La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, est le bras technique des Nations Unies pour accompagner les pays africains dans non seulement le développement des politiques économiques, mais aussi dans la mobilisation des partenariats stratégiques pour leur développement. Le bureau de l'Afrique centrale est spécialisé dans la promotion de la transformation structurelle des économies de l'Afrique centrale, mais aussi de la diversification économique à travers l'industrialisation. Nous allons, comme Commission économique des Nations Unies, mobiliser les partenariats stratégiques, non seulement avec des grandes engences et institutions financières africaines et internationales, mais aussi avec le secteur privé pour qu'ils viennent appuyer la RDC, mais beaucoup plus dans une approche business to business, afin que la RDC puisse se positionner sur un segment plus élevé des chaînes des valeurs des matières premières. Il a toujours été reproché à la RDC et à d'autres économies africaines d'être trop dépendants des matières premières, c'est-à-dire d'exporter des produits sans valeur ajoutée et d'être à la merci des chocs exogènes, notamment des fluctuations de prix. À travers cet événement, nous voulons apporter l'industrialisation, la valeur ajoutée à ces matières premières-là, pour que la RDC quitte finalement cette première phase de la chaînes des valeurs pour des produits beaucoup plus transformés et pour cette batterie-là qui pourra avoir des impacts sur l'accès à l'énergie renouvelable, vous connaissez le rôle de la batterie en termes de stockage d'énergie, mais aussi pouvoir amener les majors de l'industrie à pouvoir penser localiser certaines activités stratégiques de la chaîne des valeurs au Congo. Ça permettra non seulement d'offrir des emplois à cette jeunesse congolaise qui ne demande que ça, mais d'offrir un développement des compétences, parce que ce développement de cette chaîne des valeurs sera accompagné par le développement des savoirs, les formations.